Bienvenue au premier French PowerShell User Group. La agenda d'aujourd'hui, c'est qu'on va présenter un peu le groupe. On va faire la présentation qui est sur l'analyse syntaxique avec PowerShell. On va parler de... Donc je vais juste utiliser le mot parsing pour que ce soit plus simple. Parce que c'est le mot qu'on va retrouver dans la communauté plus anglophone. Ensuite, on va passer à une section de questions-réponses et finalement conclusions, où on verra le prochain meeting, où on pourra parler d'autres sujets avec l'audience. Donc le French PowerShell User Group, pour ceux qui ne savent pas encore, on a un site qui est sur frpsug.github.io. C'est hosté sur GitHub. Donc on essaie de poster toutes les nouvelles là-dessus, mais on le poste aussi sur notre compte Twitter, qui est arrobas frpsug. Pendant nos meetings, on discute sur le Skype, qui est dans cette session ici. Mais si vous voulez continuer à dialoguer avec la communauté française, on a aussi lancé un channel French, qui est sur PowerShell.slack.com. Si vous avez besoin de vous enregistrer, j'ai mis les adresses ici, donc tout ce que vous avez besoin. Les organisateurs principaux, j'ai oublié de le mettre, mais tous les quatre gars en fait qui sont dans la liste ici, ce sont tous MVP, Cloud and Data Center Management, je suis désolé, j'ai oublié. Donc il y a moi-même, Fabien Dibault, Stéphane Van Goghlich, je ne sais pas si je le dis correctement, et Mikey Baladeli. C'était presque ça, c'était presque ça. C'était parfait. Parfait, cool. Tous nos meetings seront enregistrés, normalement, dans la plupart des cas. Puis la plupart des meetings vont avoir lieu en ligne, pour l'instant c'est notre plan, mais on aimerait idéalement organiser un événement, je ne vais pas utiliser le mot physique, parce que Stéphane va rigoler, mais un vrai événement qui serait à Paris, donc à Paris ou dans une autre grande ville, où on pourrait se rencontrer en vrai. Et finalement, notre user group, il cherche chez des présentateurs, donc si vous avez des sujets auxquels vous voudriez parler, des démos sur des choses que vous avez faites en PowerShell, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Oui, donc moi j'aimerais mettre l'accent là-dessus en fait, n'hésitez surtout pas à vraiment nous contacter, je pense que pour vous, ça peut être un challenge intéressant et constructif, et ça vous permet de vous mettre un peu dans les projecteurs, et puis peut-être de tacler un sujet que vous ne connaissez pas trop, et de vous faire connaître de la communauté, et voilà, juste pour éviter que ce soit toujours les mêmes. Non, exact, puis le but, je pense que le but important de notre groupe, c'est qu'on veut en fait faire de la promotion de la communauté francophone, parce que je trouve qu'on n'a pas forcément assez de visibilité, je trouve, dans la communauté PowerShell, donc je pense que c'est un bon endroit pour s'exposer, et puis ce n'est pas évident forcément de présenter, moi je suis, en ce moment je suis assez nerveux de vous présenter ça, mais c'est un bon exercice, je pense, pour tout le monde, c'est un bon skill à maîtriser. Absolument. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'analyse syntaxique de données avec PowerShell, donc juste avant que je commence, je vais parler vite fait de moi, donc mon nom c'est François-Xavier Katt, j'ai un accent un peu bizarre, je sais, en fait je suis français, mais j'ai déménagé au Canada en 2004, donc ça fait maintenant 12 ans que je suis ici, donc j'ai comme des intonations d'accent un peu bizarres qui ne sont ni français ni québécois, donc en France j'ai un accent, et ici j'ai un accent, donc c'est un peu spécial. Je travaille en TI depuis 2007, en ce moment je travaille chez Morgan Stanley, qui est une compagnie de finances, donc je travaille là depuis le mois d'avril, où je suis spécialiste automatisation dans l'équipe des ingénieurs. Avant ça je travaillais chez Warner Brothers Games et chez Domta, où j'étais un système admin, puis là j'ai pareil, en fait mon rôle c'était surtout de créer des automatisations pour améliorer la productivité des équipes. Je suis aussi MVP PowerShell, ça a été renommé en Cloud Data Center Management récemment, donc ça je suis MVP depuis 2014. Je suis un des organisateurs du French PowerShell User Group, et je suis aussi l'organisateur pour le User Group de Montréal. Des petits projets sur lesquels je travaille en ce moment, des projets personnels, c'est ADSI PS, qui permet de faire des queries, des requêtes contractives directory en utilisant ADSI ou .NET. J'ai mis les liens ici vers mon repository GitHub, donc si ça vous tente de m'aider, ou si vous voulez tester mon module, c'est bienvenu. Je travaille aussi sur des autres modules qui s'appellent WPF PS, et WinForm PS qui sont en fait des modules pour interagir avec des interfaces graphiques qui sont développées soit en WPF soit en WinForm. Ensuite, j'ai aussi... En fait, comment j'ai commencé à faire du PowerShell, c'est en travaillant sur un script qui s'appelle l'AzyWinAdmin GUI. Il y a un petit screenshot en bas à droite, qui en fait, c'est un outil que j'avais... En fait, je vais en parler dans la prochaine slide, mais moi, j'ai commencé en PowerShell, j'étais dans une petite compagnie. Je ne l'ai pas écrit dans ma slide précédente, mais j'étais dans une très bien petite compagnie de 20 personnes, puis je devais faire tout moi-même, donc autant gérer les workstations, donc les postes de travail, que les serveurs. Donc, je devais essayer d'être le plus productif possible, puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire du scripting, à faire des rapports, à toucher à différentes technologies. Et un autre script qui était assez connu aussi, c'était le Monitor ID Group. Donc ça, ça permet de monitorer les changements qu'il y a sur des groupes AD. Donc c'est ça, vous allez trouver tout ça sur mon profil GitHub. Donc comme je viens de le dire, pour Rachel et moi, j'ai commencé parce que je voulais automatiser mes tâches, être plus efficace, améliorer la vie des autres aussi dans leur travail. Donc j'avais commencé à faire par des interfaces graphiques. J'ai fait du SCCM, du SCSM, Scorch. Donc juste pour traduire, SCCM, c'est Confingman, Confingmanager. SCSM, c'est Service Manager. Scorch, c'est System Center Orchestrator. Et j'ai fait aussi pas mal de VMware. Je blogue aussi sur le, sur le, sur leasywinanine.com. J'ai un compte Twitter qui est atleasywinadm. Et finalement, le repo GitHub dont j'ai parlé tout en tantôt. Donc là, j'en ai d'aujourd'hui. Donc on va parler de la définition, déjà c'est quoi parsing ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment créer nos outils en manipulant le texte ? Comment créer nos outils mais en utilisant des commandlets qui sont déjà présentes dans PowerShell ? Et finalement, utiliser une des dernières features qui est disponible dans PowerShell 5. Là, je ne l'ai pas écrit, mais c'est pour comment utiliser Convert from String. Donc en donnant un exemple à PowerShell pour parser nos données. Je vais boire un petit coup. Donc parsing, qu'est-ce que ça veut dire ? Parsing en français, ça veut dire analyser. Donc parsing, c'est juste le fait d'analyser un texte ou une suite de symboles afin d'extraire une information intéressante selon une suite de règles que vous définissez. Donc ici, j'ai mis des petits exemples rapides. Donc ici, on voit que, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais il y a le Distinguished Name ici d'une OU, d'une Organizational Unit dans Active Directory. Et dans ce cas-là, je voulais juste extraire le nom de l'OU, de la dernière OU, en fait, à la fin du DN, donc MTL1 dans ce cas ici. Donc ici, ça vous montre comment on peut faire. Donc ici, je split sur la virgule et je vais chercher le dernier, le premier objet qui est résultant de ce split et je vais juste sélectionner à partir du troisième caractère. Donc là, j'ai donné d'autres exemples en utilisant Regex. Le dernier exemple, c'est comment aller chercher le numéro de KB, par exemple, dans un long texte. D'ailleurs, ça, c'est un exemple qu'on va voir dans la démo, dans la première démo, en fait. Donc en général, quand on parle de parsing, l'approche habituelle, c'est de regarder votre... Donc on veut analyser, on veut regarder, ok, c'est quoi que je veux parser, à quoi ça ressemble le texte que je veux parser, c'est quoi, comment est-ce que c'est séparé, est-ce qu'il y a des espaces, est-ce que c'est séparé par des tabulations, par des tables, est-ce qu'il y a des virgules, est-ce que c'est un autre type de caractère. Donc on veut trouver le pattern, le modèle, en fait. La deuxième étape, c'est de capturer les données, donc typiquement, en utilisant quelque chose, par exemple, comme getContent, donc là, c'est juste un exemple, c'est pas toujours getContent. Ensuite, on veut structurer nos données, donc on voudrait, par exemple, retirer des espaces qui ne sont pas nécessaires, on voudrait mettre des choses en majuscules, en minuscules, on voudrait remplacer des choses, des virgules par des tirées, c'est juste un exemple, on peut appliquer du regex. Puis ici, souvent, il y a différentes approches qu'on peut prendre, donc en général, les débutants, ils vont utiliser sûrement peut-être split, trim, replace, puis avec, quand vos connaissances vont commencer à s'améliorer, vous allez peut-être commencer à utiliser du regular expression, donc c'est regex, ou un mix des deux. Puis finalement, une fois que vous avez votre data structurée, vous allez sûrement vouloir retourner un objet PowerShell qui, par la suite, pourrait être consommé par une autre commande. Donc on pourrait, par exemple, envoyer un email, invoquer une autre commande, grouper, filtrer, exporter dans un CSV ou un XML, ou alors finalement, peut-être, faire que votre outil fasse partie d'un module. On va passer dans la première démo. Est-ce que, déjà peut-être, avant que je passe, est-ce qu'il y a déjà des questions ? Je n'ai pas regardé le chat, là, mais... Non, il n'y en a pas. Donc, moi, je... Ok, laissez-moi savoir si on en a. Ouais, bien sûr, je... Ok. Ok, dans ce... Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris le fichier... Si tu peux zoomer un tout petit peu le... Texte ? Le code. Voilà. Ça va. Merci. Ok. Merci. Donc, ici, dans mon exemple, j'ai pris quelque chose qui est assez simple et que je pense que tout le monde peut se retrouver. J'ai utilisé le fichier windowsedate.log qui, en fait, contient tous les logs reliés aux updates Windows. Donc, ce que je fais ici, c'est que je définis le path, où est mon... Enfin, le chemin, où est mon fichier de log. Donc, ce n'est pas forcément ici. Mais mon fichier de test, il est dans ce dossier-là. Ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais le charger ce fichier-là en utilisant getContent. Là, on peut valider pour voir combien on a d'entrées dans le fichier texte. Donc, là, on voit que j'ai 17 000 lignes. On pourrait afficher le contenu si on voudrait. on voyait que ça fonctionne. Ensuite, comment commencer notre parsing ? Donc, la première, comme j'ai dit tout à l'heure, la première chose qu'on va faire, c'est regarder qu'est-ce qu'on a dans le hotpot. Donc, on voit qu'on a une ligne par... Donc, on a une entrée, en fait, sur chaque ligne. Puis, on dirait que nos entrées sont séparées par une tabulation. On voit que ce n'est pas un seul espace. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tester notre pattern, en fait, comme j'ai dit, notre modèle de parsing sur une seule ligne. Donc, ici, j'ai pris juste la ligne 32. Est-ce qu'on la voit tant juste ? Donc, là, on voit la hotpot de la ligne 32. Vu que j'ai vu qu'il y avait une espèce de tabulation entre chaque entrée, ce que je vais faire, c'est que je vais splitter sur tabulation. Donc, là, on voit bien que mes données sont bien séparées. Donc, lui, il va juste me retourner un objet différent sur chaque tabulation qu'il a trouvé. Puis, la prochaine étape, c'est qu'on va vouloir, en fait, juste créer un objet à partir de ça. Donc, je vais peut-être mettre à gauche et à droite, ce sera peut-être plus clair. Je vais juste mettre ça. Donc, ce que je fais ici, c'est que je... Donc, j'assume que pas mal de gens sont quand même pas mal familiers avec le concept du pipeline et du forage et du dollar underscore. Donc, dollar underscore, c'est l'objet actuel dans la boucle. Donc, là, en fait, ce que je fais, c'est que... Bon, là, c'est pas vraiment un bon exemple parce qu'ici, il y a juste une seule entrée. Mais ce que je fais, pourquoi je fais ça, c'est parce que ça, je vais l'appliquer après sur le reste du fichier. Du fichier, pardon. Donc, ce que je fais, c'est que je prends l'objet actuel, donc qui est en fait la ligne qu'on a vue tout à l'heure. Je pourrais faire exactement la même chose. Je vais faire un split sur tabulation. Donc, split, ça veut dire genre séparer. Je sais pas c'est quoi exactement la traduction officielle en anglais. Et je stocke, en fait, cette information dans une variable qui s'appelle info. Donc, une fois que j'ai fait ça, info, il y a plusieurs objets à l'intérieur. Je peux aller chercher l'information en les appelant avec 0, 1, 2, 3, etc., dépendamment du nombre de valeurs qui se retrouvent à l'intérieur de mon dollar info. Et comme on a vu ici, moi, ce qui m'intéresse, dans mon exemple ici, c'est que je veux aller chercher la date, l'heure, et puis le message qui est à la fin, qui est en fait la dernière chose qui est retournée par mon split. Donc, la solution, quand vous savez pas le nombre de valeurs que vous allez avoir, la solution que vous pouvez faire, c'est d'utiliser le minus 1 pour qu'il ait en fait le moins 1 pour qu'il ait en fait juste à la fin. Je suis désolé, je parle anglais toute la journée, donc je suis un peu perdu des fois entre le français et l'anglais. Et finalement, tout ce qu'on a à faire à la fin, c'est de retourner un objet PowerShell. Donc là, on va le tester sur juste la ligne actuelle qu'on a vue. Et puis là, si on voudrait, on pourrait envoyer ça dans un format list pour qu'on voit que ce soit... Donc ici, on a notre information, on a bien date, heure, et puis le message. Donc la prochaine étape qu'on voudrait faire, c'est appliquer cette méthode, en fait, ce pattern sur le reste du fichier. Donc là, on voit bien que mon fichier a bien été parsé pour chaque ligne et qu'il m'a retrouvé juste la date, l'heure et le message. Donc peut-être, la prochaine étape qu'on voudrait faire, c'est qu'on voit que dans notre texte, il y a plein d'informations qui ne sont pas forcément intéressantes. Il y a plein de trucs, je n'ai aucune idée ce que c'est, date ID. Peut-être que dans mon cas actuel, je voudrais juste retrouver les patches de Windows qui ont été installés successfully, qui ont bien été installés en fait sur ma machine. Donc ce que je peux faire, c'est juste mettre, insérer un petit where object pour lui dire donne-moi juste les lignes qui contiennent successfully installed et puis en fait, utiliser exactement le même code qu'on a fait au-dessus. et puis ici, il me retourne juste les lignes qui me disent en fait, quels patches ont été bien installés sur ma machine. Peut-être la prochaine étape qu'on voudrait faire, c'est si vous êtes un peu difficile au niveau performance, c'est que si vous êtes aussi familier avec PowerShell, c'est que quand vous utilisez le pipeline, ça ralentit un peu les choses parce que idéalement, tout ce qu'on veut faire quand on utilise le pipeline, c'est faire le maximum de filtrage avant de passer les données à la prochaine commande en utilisant le pipe. Donc moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai évité d'utiliser le pipeline. Donc j'ai utilisé un forage. Donc là, c'est vraiment si vous êtes piqui avec les performances, vous allez aussi avoir une énorme différence si vous travaillez sur des fichiers qui font plusieurs gigas. Plusieurs gigas. Donc là, on voit que ça me donne exactement le même résultat, mais sauf que c'est beaucoup plus rapide. Mais bon, on ne le voit pas forcément à l'œil nu sur un petit fichier de 17 000 lignes. Donc on verrait peut-être plus l'effet sur un fichier qui fait quelques millions de lignes, par exemple. Donc la prochaine étape, on a vu que dans la output, mes lignes ressemblent à ça, en fait, le message. Et peut-être ce qu'on voudrait faire, c'est aller chercher juste le numéro de KB, donc le Knowledge Base Article Numbers. Donc ce qu'on peut faire, c'est ici, c'est utiliser Regex pour aller chercher cette information ici. Donc là, je vais juste donner quelques exemples qui vous montrent comment aller chercher cette information ici. Donc là, je lui ai juste dit trouve-moi une valeur qui matche, en fait, les lettres KB suivies d'un ou plusieurs chiffres. Donc on peut voir que ça va me retourner le numéro du KB. Puis ici, j'ai mis un autre exemple qui fait exactement la même chose, sauf que ça utilise ce qu'on appelle en Regex, je pense, le grouping. Et ici, on lui donne un nom au groupe qu'on a défini. Désolé de t'interrompre, on a une question intéressante là de Frédéric, peut-être, qui demande pourquoi il y a un Void ligne 144. Alors, c'est parce que quand vous faites votre match ici, ça va juste vous dire, le match va vous répondre si c'est un True ou False. En fait, c'est un booléen. Donc là, si je ne mets pas le Void, il va juste vous dire, est-ce que ça match, ce pattern-là ? Il va te dire True. Mais il ne te dit pas c'est quoi qui match, exactement. Donc pour aller retrouver cette information, tu as une variable qui s'appelle Matches, ici, qui va te retourner les valeurs qui match ton entrée, qui match ton pattern qui est défini ici à droite. Puis c'est la même chose pour ici, en fait. Ici, je ne l'ai pas mis, mais tu vois, quand j'invoque les deux, il me retourne True et après mon résultat. Donc idéalement, ici, j'aurais dû mettre un Void ici ou un... Je peux aussi faire un Out Null. Mais sauf que c'est un petit peu moins rapide. Moi, je fais Dollar Null Égal. Ou Dollar Null Égal, ça marche aussi, ouais. OK. Donc, une fois qu'on a fait notre... qu'on a retrouvé le numéro de KB, ce qu'on va vouloir faire, c'est sûrement l'insérer dans le Output de notre script. Je vais juste réduire un petit peu pour que je puisse voir. Donc, je vais juste vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avant de le rouler. Donc, j'ai fait exactement la même chose ici. ce que je lui ai dit, c'est que, OK, va dans le message qui est à la fin, en fait, qui est le message ici, qui est exactement la même valeur. Et puis, match-moi la valeur qui contient KB suivie d'une suite de nombres, en fait, comme j'ai fait au-dessus. Je vais juste vous montrer le résultat. Là, vous voyez qu'il marche une colonne KB avec le numéro de la Knowledge Base. Et en passant, ma présentation et le matériel de ma présentation sera disponible après sur GitHub. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de prendre des screenshots ou de noter qu'est-ce que je fais. Je vous partagerai tout ça après par la suite. Donc, le prochain truc cool qu'on pourrait faire, le prochain truc intéressant qu'on pourrait rajouter, c'est OK, on a le numéro de KB, mais bon, à partir de là, il faut que j'aille sur Google, il faut que je fasse la recherche pour ce numéro de KB-là, pour savoir c'est quoi. Par exemple, si je veux rechercher ce que cette page-là fait exactement, ce qu'on pourrait faire tout simplement, c'est rajouter une propriété qui s'appelle KB-Link. Donc là, je pourrais l'appeler n'importe quoi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la KB qu'on a retrouvé dans l'exemple juste précédent et que je le rajoute à la fin de l'adresse de l'URL de Microsoft. Je vais vous montrer le résultat. Puis là, on voit qu'il m'a rajouté une colonne qui s'appelle KB-Link avec le numéro de l'article. Donc je pourrais juste prendre le lien et l'ouvrir dans Chrome, par exemple, puis voir l'article. Puis finalement, la prochaine étape ultime, comme je l'avais dit dans les étapes, en fait, la prochaine étape, c'est qu'on voudrait peut-être créer une fonction, créer notre propre commandlet qui puisse faire exactement tout ce qu'on aurait fait ici. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc qu'est-ce que j'ai rajouté ? C'est juste le nom d'une fonction avec le paramètre qui est en fait le nom de mon fichier. Et puis j'ai exactement mis exactement le même code que j'ai montré au-dessus. Donc avant de l'invoquer, je vais juste loader la fonction en mémoire. Et puis là, je vais juste invoquer ça. Et ça va me donner exactement le même résultat qu'au-dessus. Donc je pourrais, par exemple, donner cette fonction-là à mes collègues ou la mettre sur Internet pour... si quelqu'un voudrait utiliser ça, par exemple. OK. C'est quoi ? Shift-F5, je pense. Donc la prochaine étape, c'est peut-être qu'on peut faire tout ce process-là, on pourrait le faire encore de façon encore plus simple. C'est que dans PowerShell, en fait, il y a déjà des commandlets qui font une espèce de parsing. Donc pour CSV, on a importe CSV, exporte CSV, convert from CSV. pour JSON, XML, on a aussi d'autres commandlets disponibles. Après, si vous travaillez du texte brut, on a aussi du convert from string. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir à la fin. Il y a aussi le sex string. Et il y a aussi... je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais il y a quelque chose qui s'appelle AST dans PowerShell. Parce qu'en fait, quand vous regardez un script PowerShell, c'est un fichier texte. Et la façon dont PowerShell reconnaît, en fait, que c'est du code PowerShell, c'est en utilisant quelque chose comme l'AST. Donc lui, il a son propre engin de parsing, en fait, à l'intérieur de PowerShell. Donc ici, je prends un exemple assez banal. Donc je vais prendre un CSV. Donc un CSV, c'est quoi en général ? C'est quelque chose qui est assez générique. Il y a une entête comme on voit ici qui est surlignée. C'est souvent... C'est assez... C'est délimité par un délimiteur dont je me répète un peu. Délimiteur qui est une virgule. C'est un objet par ligne donc c'est facile à interpréter. Il y a aussi une chose que je n'ai pas marqué ici, mais c'est quand vous faites un export aussi de PowerShell, la première ligne ce n'est pas forcément l'entête. Ça va être le type d'objet qui a été exporté. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec Export CISI, vous l'avez sûrement déjà vu. Et puis c'est aussi beaucoup plus simple à manier qu'en faisant du regax, évidemment. Donc je pense que j'avais une démo là-dessus. Je ne me trompe pas. Ici. Donc j'ai fait exactement la même chose ici. C'est que j'ai repris mon fichier de log et en fait je vais utiliser un port CSV en faisant croire à un port CSV que ce que je veux importer c'est un CSV. Mais en fait ce n'est pas un CSV comme vous le savez, c'est un fichier de log. Et il y a un paramètre qui est pas mal utilisé qui s'appelle le delimiter. Qui est le paramètre delimiter, pardon. Et ici on peut lui spécifier que le delimiter entre chaque valeur est une tabulation. Donc ça va exactement me donner la même information qu'on a fait tout à l'heure en utilisant getContent avec un petit peu de parsing. Mais ici on voit que lui il pense que la première ligne c'est le nom des entêtes. Ce qui est faux. Ce qu'on pourrait faire c'est juste rajouter quelques headers au début et puis ça me donne exactement le même résultat qu'on a vu tout à l'heure avec le parsing personnalisé dans la première partie. Une autre approche qui est possible aussi c'est d'utiliser convertFromString. Donc je pourrais reprendre la même méthode qu'on a vu dans la première démo c'est d'utiliser getContent pour charger mon fichier. Et puis je pourrais passer tout ça à convertFromString. Donc ça fait exactement la même chose qu'un port CSV sauf que c'est pas aussi efficace donc je vais vous montrer exactement le même résultat. Ensuite comme je l'ai mentionné dans la première démo après si vous êtes un peu difficile au niveau des performances vous avez des paramètres qui sont pas mal utiles avec getContent parce que quand vous utilisez getContent il va faire plusieurs lectures contre le fichier puis en utilisant le paramètre readCount on peut en fait aller lire le fichier de OneShot. Donc ça me fait exactement le même résultat qu'au-dessus. Donc c'est juste différentes approches. Il n'y a pas quelque chose de nouveau par rapport aux exemples qu'on avait juste avant. Shift F5 Ok Donc une autre approche aussi c'est pour les outils Legacy. Je ne sais pas exactement comment dire ça en français mais c'est comme vos vieux outils qui en fait génèrent du texte et que par exemple vous voudriez parser. Donc ça peut être NetStat comme OUAMI comme j'ai ici dans mon exemple. Et il y a des des fois il y a des paramètres qui sont assez intéressants qui vous permettent en fait de retourner un format différent donc soit des fois si on a de la chance ça peut être un CSV ou ça peut être un XML donc ça c'est quelque chose qu'on va voir dans la démo ici. Donc OUAMI j'imagine que vous êtes assez familier avec cette enfin j'imagine que la plupart des gens sont familiers avec cette commande-là. Ça permet de retrouver quel est l'utilisateur actuel. Ok Mais il y a d'autres paramètres qui sont assez intéressants c'est Groups qui en fait va me donner toutes les memberships tous les groupes dont je fais partie sur ma machine ou sur le domaine donc là on voit que ça me donne un output qui n'est pas vraiment structuré et qui n'est pas très bien qui est un peu difficile qui est la parser donc qui est quand même parsable parce que là on voit que c'est séparé par des longs espaces donc je pense que ce serait quand même faisable mais il y a un outil il y a un paramètre qui est quand même assez intéressant avec OUAMI c'est le fo.csv 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 excusez-moi c'est qu'il va vous donner un format différent de hotpot donc ici il y a le csv qui est très intéressant donc ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va faire un hotpot en csv de la même information que je vous ai montré juste avant sauf que vous voyez c'est délimité par une virgule donc c'est le format csv avec un header au début et on va envoyer tout ça à convert from string et voilà c'était pas plus compliqué que ça et puis convert from string a fait tout le parsing pour moi donc on peut faire exactement la même chose avec le le paramètre priv qui va me donner tous les privilèges de mon compte actuel c'est la même chose là j'ai un autre exemple avec système info .exe qui a exactement le même paramètre donc c'est pas grand chose de nouveau ici je sais pas pourquoi je l'ai loadé plusieurs fois donc on pourrait vous voyez il me l'a sorti en csv on pourrait l'afficher en format list puis après on peut aller chercher les informations qui nous intéressent donc là c'est le logon servio qui est en fait le nom de ma machine parce que je suis pas en jouant au domaine et puis finalement il y a aussi des outils où on a pas forcément malheureusement on a pas de paramètre pour lui dire donne-le moi en format csv ou xml ou autre donc par exemple le format que je peux donner c'est netstat netstat pardon donc ici ce qu'on va voir c'est que je vais vous montrer le output de netstat donc netstat pour ceux qui qui sont pas au courant ça me donne en fait les connexions qui sont ouvertes entre ma machine puis une machine distante puis ça me donne aussi l'état de la connexion donc peut-être ça pourrait être intéressant de parser cette information là donc ici on voit que dans le output de netstat il y a des informations qui m'intéressent pas donc peut-être les 4 premières lignes donc là il y a un espace excusez-moi ici on voit qu'au début il y a des espaces vides avec active connection espace puis là le nom de l'entête donc peut-être ce qu'on voudrait faire c'est couper cette information là et aller chercher juste à partir de la ligne intéressante qui est ici donc ce qui est en fait la quatrième ligne jusqu'à la fin donc netstat 40 qui va me donner le numéro de la ligne de fin puis là quand j'ai fait le output on voit qu'il me retourne juste les lignes qui m'intéressent donc à partir de ça on peut exactement faire la même chose qu'on a fait dans la première démo c'est ce qu'on va faire en premier c'est qu'on va on voit qu'il y a des espaces au début de mon output donc ce qu'on voudrait faire c'est faire un trim puis le trim en fait va supprimer les espaces au début et à la fin et on va splitter sur au moins en fait quand il y a au moins un espace entre les deux donc ça c'est en utilisant le backslash s plus en fait qui veut dire plus qu'un caractère un ou plus puis finalement on crée un objet on fait exactement la même chose qu'on a vu dans la première démo puis là on voit qu'il m'a tout parsé correctement et puis qu'on peut commencer à filtrer par IP savoir ok c'est quoi cet IP ici on voudrait peut-être faire une investigation c'est si on est par exemple connecté sur un serveur on voudrait savoir d'où vient telle telle connexion mais ici c'est pas très utile on voit pas ok c'est quoi le process qui a lancé ça donc un truc qui est pas mal utile avec NetSat c'est que t'as un autre paramètre qui s'appelle O qui va en fait donner le process ID le process ID qui utilise cette connexion donc tout ce qu'on a fait c'est utiliser le NO et puis il m'a rajouté une dernière colonne donc qui se retrouve en quatrième position et on va rajouter le d'ailleurs est-ce que j'ai skippé un exemple ? non ? non parce qu'ici je vois le include qui était en fait ma prochaine étape mais ok bon et l'autre truc intéressant que j'ai voulu mettre en fait c'est que ici vous avez vu j'ai rajouté trois propriétés donc j'ai rajouté le PID donc le process ID de la connexion qui est initiée j'ai aussi trouvé le process name donc le process name en fait d'ailleurs j'ai mis un alias c'est pas très bien comme présentation faut pas mettre d'alias idéalement mais en fait j'ai utilisé get process pour aller me retrouver le nom du process puis aussi me donner le nom du username que j'ai montré ici en fait vous voyez que ça vient de la valeur de la variable proc donc là si on montre le output de ça on voit qu'il va me retourner le nom du user donc là je sais pas pourquoi c'est peut-être une connexion système je sais pas pourquoi il me retourne pas la valeur ici d'ailleurs non on voit système ici je sais pas pourquoi c'est bizarre il me donne aussi le nom du process qui est au début ici et donc c'est ça le nom de l'utilisateur est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant non 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 il n'y en a pas plus que ok ok donc la dernière partie c'est en utilisant une nouvelle command-let qui vient avec PowerShell 5 qui est vraiment très intéressante enfin moi je la trouve vraiment super cool donc c'est une command-let qui a été développée par l'équipe de Microsoft Research technologique qui s'appelle en fait enfin ils n'ont pas développé la command-let elle-même mais ils ont développé la technologie qui est derrière qui s'appelle Flash Extract et donc on utilisait cette command-let juste dans des dans des scénarios assez complexes donc par exemple si vous avez un fichier de log qui contient des données qui ne sont pas structurées qui ne sont pas uniformes qui n'ont pas de délimitateur et que l'information est séparée sur plusieurs lignes et en fait comment fonctionne cette command-let cette fonction c'est en lui donnant un exemple donc par exemple on va le voir dans la démo je pense tout de suite ça va être plus facile donc par exemple ici j'ai pris donc je ne l'ai pas ouvert je vais juste l'ouvrir vite fait donc là j'ai pris et c'est un exemple si vous avez déjà travaillé avec cette command-let là vous avez déjà enfin il y a déjà pas mal de gens qui ont utilisé cet exemple ici donc en fait ça c'est un fichier qui répertorie toutes les compagnies qui offrent des MAC adresses tous les manufacturiers je ne sais pas si on est les manufacturiers qui offrent des MAC adresses donc si vous regardez en fait la MAC adresse sur votre machine les premiers caractères de votre MAC adresse ça nous aide en fait à identifier de quel manufacturier ça vient donc là si j'ai regardé getmac je crois que c'est getmac il me semble donc getmac sur mon sur mon MAC adresse je pourrais savoir quel constructeur quel constructeur en fait offre cette MAC adresse donc pour revenir au fichier vous voyez que l'information n'est pas structurée il y a des espaces ça on dirait que c'est une seule entrée j'ai la MAC adresse qui est ici j'ai l'adresse du manufacturier son nom son pays donc c'est un peu difficile à parser donc il faudrait vraiment mettre beaucoup de conditions pour faire ça mais heureusement on a la petite commande let qu'on met from string donc ce qu'on peut faire ici c'est lui donner un exemple donc tout ce que j'ai fait c'est que j'ai été copier trois exemples ici de mon fichier je les ai mis ici dans un template comme un espèce d'exemple puis je lui ai spécifié ici c'est une MAC adresse donc vous voyez ici que j'ai rajouté le curly bracket MAC avec l'étoile donc l'étoile ça permet d'identifier que c'est à partir de cet endroit ici c'est une nouvelle entrée donc vous voyez que sur chaque entrée j'ai mis la petite la petite étoile et je vais aller chercher aussi le nom les initiales du pays qui sont ici donc si je charge ces fichiers ici que je load mon exemple donc là je vais chercher le contenu on voit qu'il me l'affiche en dessous je vais juste mettre un peu plus d'espace pendant qu'on le voit je vais aller chercher les 100 premières lignes sur lesquelles je vais tester en fait mon exemple et je vais appliquer mon exemple l'exemple qu'on a vu juste au-dessus en utilisant le paramètre template-content et là on voit que la command-let a appris toute seule basée sur les trois exemples que j'ai donnés comment aller retrouver en fait chacune des MAC adresse des constructeurs donc là on voit que c'est pas mal le même constructeur je sais pas pourquoi mais c'est un mauvais exemple bref donc je pense que c'est pas mal tout je suis arrivé sur la fin donc oui si ça vous intéresse de voir un peu plus de choses avec Converse Stream j'ai posté des exemples sur mon blog donc vous pouvez directement aller voir là où vous aurez les liens en direct je peux peut-être copier les liens dans le chat mais sinon vous l'aurez dans la présentation il y a quelques points que j'ai pas couverts donc je sais pas ça fait combien de temps que je parle là mais à peu près 40 minutes ça fait 50 minutes tout pile voilà j'aimerais aussi rajouter juste par rapport à ça c'est que en fait Tobias Weltner a fait une présentation au au PowerShell Summit en 2014 il me semble ou en 2015 exactement sur le même thème donc par contre c'est en anglais donc cette vidéo elle est disponible sur Youtube j'ai pas réussi à trouver le lien donc voilà si quelqu'un veut encore une source alternative en fait concernant ce sujet il peut faire une recherche Tobias Weltner Syntax Parsing sur Youtube d'ailleurs il avait un très bon outil d'ailleurs c'est un très bon point c'est que lui il a il a un outil en fait ce que j'ai chargé ici c'est ISO Steroid en fait qui est un espèce de plugin qui vient sur qui vient se mettre par dessus ISE et une fois que vous l'avez loadé en fait il y a comme un un espèce de petit GUI que Tobias a fait qui est vraiment cool donc là si je vais rechercher mon fichier de source on avait vu que j'avais un petit bug avec ça la dernière fois mais c'est juste pas vrai j'ai changé le thème de mon ISE puis on dirait que ça a tout foiré l'exemple bon bref ce que vous faites en fait ici c'est que vous chargez le 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 fichier d'exemple donc le fichier de source pardon et ce que vous faites c'est que vous surlignez les données qui vous intéressent donc là vous faites add new là je vais dire que c'est la MAC puis on va refaire exactement le même exemple que j'ai fait précédemment là je vais lui donner un autre exemple là je vais lui dire que c'est encore la MAC là je vais lui dire que c'est le pays je vais lui donner un dernier exemple et je vais tester pour voir si ça fonctionne et là on voit que dans quand tu fais ce test il t'envoie dans add new et qu'il te montre que ton résultat fonctionne bien que ton template que tu as défini donc à partir de ça tu pourrais en fait générer ton propre script je pense qu'il te donne je pense que quand tu fais donne c'est ça il t'ouvre il t'ouvre en fait un nouveau fichier avec comment le loader avec ton exemple il te fait tout pour toi en fait je trouve ça vraiment intéressant et puis il y avait aussi un autre outil qui était pas mal cool c'était fait par Doug Fink donc là c'est un GUI qui l'a fait lui où est-ce qu'il me l'a ouvert ? il me l'a ouvert ici donc là on voit que lui en fait ce qu'il fait c'est que c'est un GUI qui est fait en WPF puis en fait tu peux lui donner le data avec ton template et tu peux le tester en direct en dessous pour voir si ça match pour voir si ton exemple fonctionne bien donc ça c'est une autre alternative en fait c'est gratuit parce que en fait l'outil de Tobias je pense que c'est payant je sais pas c'est quoi le prix là mais je pense que c'est payant c'est pas mal de tout pour revenir à mes slides donc oui les trucs dont je n'ai pas parlé c'est le stream reader donc stream reader j'ai un exemple aussi si on a le temps je peux le montrer après si vous voulez mais stream reader c'est surtout utilisé quand vous voulez parser des énormes fichiers qui font plusieurs gig donc moi je pense à un cas particulier c'est que quand je travaillais chez Warner Brothers on avait un proxy qui générait à peu près 3-4 gig de log par jour et on voulait en fait un outil puis ils ne voulaient pas forcément acheter un outil de reporting donc j'avais fait un script qui va parser tous ces fichiers là puis qui eux ils voulaient en fait avoir un rapport sur ok c'est quoi quel est l'usage d'internet pour ce département là c'est quoi le top des sites sans donner le nom des utilisateurs donc ils voulaient un peu monitorer le département mais donc ce genre de cas particulier il y a aussi convert from string qui est assez intéressant qui vient avec PowerShell 5 il y a select string puis l'AST donc ça c'est des exemples qu'on pourrait voir peut-être dans une autre session donc on peut voir vite fait peut-être après si les gens sont intéressés ou si les gens sont encore là finalement est-ce que les gens ont des questions non donc je n'en ai pas je n'ai pas noté plus qu'avant tu as vraiment suscité beaucoup d'intérêt avec stéroïdes là il me semble que juste pour l'info je crois que je crois qu'il a 99 dollars ok je crois qu'il y a deux versions et je crois que la version de base elle a 99 dollars ok merci ok il y a du monde quand même qui ont rejoint depuis tantôt ok le deuxième outil c'est convert from string body si tu ne le trouves pas je pense qu'il faut que tu cherches pour c cfs body ou quelque chose comme ça si tu cherches cfs body dog je pourrais retrouver le lien mais je pense je pense qu'il avait publié sur son sur son blog ou sur 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 geist je peux je vous enverrai le lien parce que honnêtement je ne le trouve pas là mais c'est pas mal ça on a qu'à le mettre on a qu'à le mettre dans le dans les powerpoint ah bah Frédéric l'a trouvé à la fin de la présentation ah bah voilà cool merci Frédéric merci Frédéric donc j'ai est-ce que vous voulez que je vous montre j'ai quelques derniers exemples ça fait ça fait combien de temps que je parle 40 minutes 45 minutes ouais 56 quoi depuis qu'on a commencé l'enregistrement enfin le démarrage du truc bah les derniers je peux vous montrer des exemples rapides les derniers exemples que j'avais c'était en utilisant select string donc select string ça vous permet en fait c'est un peu l'équivalent du grep sous linux c'est qu'on peut aller chercher une valeur en particulier dans un très gros fichier puis on peut aller chercher aussi le contexte donc par exemple là j'ai encore un fichier de macadresse comme on a vu tout à l'heure le très gros fichier avec toutes les entrées puis disons qu'on cherche le vendeur avec la macadresse 74f4 74f4 13 mais on pourrait faire on pourrait utiliser select string contre le fichier ici avec le pattern vendor qu'on a défini ici et le contexte en fait c'est qu'on lui donnerait donne moi les 5 prochaines lignes après que tu trouves 74f4 13 donc là dans le output en dessous vous voyez qu'il m'a retrouvé la ligne avec le contexte qui vient après cette entrée ensuite on avait convert string en fait qui est assez simple en fait ce que ça fait convert string c'est que vous lui donnez plusieurs entrées et vous lui dites je veux que ça ressemble à ça puis lui va faire le travail pour vous donc là dans ce cas là j'avais mis moi, Stéphane, Fabien Maki, Emine avec nos prénoms et noms de famille puis j'ai dit je veux que ça ressemble à nom de famille virgule première lettre du prénom puis là vous voyez qu'il a formaté pour moi donc un autre exemple aussi c'est avec des numéros de téléphone donc là je lui donne donne moi 10 numéros de téléphone random donc là vous voyez qu'il me l'a formaté selon mon souhait donc là vous voyez que je donne un exemple ici il y avait aussi convert from string data qui est aussi intéressant en fait ça convert from string data c'est surtout utiliser si vous avez des fichiers qui contiennent du soit metadata ou une espèce de fichier ini et vous pouvez en fait le convertir en en objet en fait qui est consommable par d'autres commandes c'est ça ça c'était le même exemple puis le dernier exemple que j'avais c'était stream reader donc stream reader ici par exemple j'ai un log un fichier de log qui fait à peu près 500 meg donc il y a quand même beaucoup de lignes et en fait j'utilise le stream reader je ne sais pas si ça vaut la peine que je passe à travers tous les détails mais c'est beaucoup plus efficace que get content c'est que lui il va aller inspecter ligne par ligne selon vos je vais tout ça je vous le donnerai je vous le donnerai comme exemple donc vous pouvez je peux vous montrer à quoi ça ressemble je vais juste ouvrir ça donc là si je roule ça c'est quand même assez rapide donc là on voit qu'il m'a quand même pas orsé pas mal de lignes donc là j'ai juste choisi quelques entrées intéressantes mais voilà voilà donc pas de questions s'il n'y a pas de questions je prends la chaîne slide donc si vous voulez me contacter il y a toujours mon blog lesewinanine.com sur twitter j'ai aussi comme je l'ai dit tout à l'heure mes repositories sont disponibles sur github.com si vous voyez des trucs que je peux améliorer c'est ça vous pouvez proposer des PR ou si vous testez mes modules vous voyez qu'il y a des problèmes vous pouvez ouvrir des issues et puis aussi je suis présent j'essaye d'être présent au maximum sur Slack donc n'hésitez pas à rejoindre Slack je ne sais pas si on l'a dit au début du meeting tu peux l'ouvrir ah bah voilà super donc là je vois qu'on est ce matin je pense qu'on était 9 là on est rendu 24 et oui venez nous voir c'est ça venez rejoigner puis je pense ça peut être intéressant si vous avez des questions on peut s'entraider on a des cookies donc c'est ça prochain meeting là j'ai juste mis les deux prochains mais comme je ne l'ai peut-être pas mentionné au début mais je pense que tous les organisateurs on était super contents parce que quand on a lancé le groupe d'utilisateurs en fin juillet début juillet mi-juillet on ne savait pas si on allait avoir une audience des gens intéressés et puis on était vraiment vraiment surpris qu'on a eu beaucoup beaucoup de gens qui sont proposés pour faire des présentations donc on a déjà des speakers des présentateurs jusqu'au mois d'avril mars je ne me souviens plus avril je pense avril 2017 c'est fou on a des meetings tous les mois déjà de planifier jusqu'en avril 2017 et s'il y a des gens qui sont chauds on va essayer de se faire un truc aussi avant la fin de 2017 offline sur Paris un truc d'une journée peut-être pour vraiment se rencontrer eux aussi c'est peut-être sympa ouais parce que le but aussi c'est de en fait on a choisi de faire tout ça en ligne parce qu'on voulait aussi voir est-ce qu'il va avoir de l'intérêt est-ce que les gens parce qu'on sait que les gens ne sont pas forcément ils ne sont pas forcément en France ils peuvent être en Afrique du Nord en Belgique en Canada ou dans d'autres pays ou en Suisse oui et puis même si on vit dans le même pays on n'est pas forcément proche de Paris par exemple donc c'est pas forcément évident mais comme Fabien l'a dit peut-être qu'on va organiser quelque chose sur Paris peut-être un on ne sait pas encore soit peut-être juste un meeting ou peut-être un espèce de PowerShell Saturday sur Paris le format reste à définir effectivement c'est ça il faut voir s'il faisait plus de bière ou pizza ouais voilà de toute façon ça n'empêchera pas de continuer les meetings en ligne de toute façon une fois par mois le soir sur une heure ou deux mais c'est vraiment un truc qu'on veut remonter à côté mais on aura maintenant une communauté PowerShell française qui sera là et on peut vous contacter facilement du coup ça sera simple pour vous informer si on veut faire quelque chose de ce type-là en tout cas par le biais de meet-up et donc important je pense aussi que aller dans le Slack suivez en fait le compte Twitter frpsug voilà frpsug et également le hashtag frpsug et voilà notre site frpsug.github.io également donc là il y a toutes les infos mais voilà venez partager votre expérience dites-nous ce que vous aimez scripté ce qui vous saoule voilà si vous avez des questions si vous voulez aider d'autres gens aussi qui galèrent parce qu'on a tous galéré quand on commençait c'est clair un peu d'aide ça ne fait pas de mal des fois et surtout s'il y a des anglophobes voilà n'hésitez pas à venir comme je l'ai dit tout à l'heure les prochains meetings ça va être Stéphane donc au mois d'octobre le 18 octobre à la même heure et ça va être sur les sur les PowerShell classes ensuite on aura Mickey Maki Baladelli qui va nous présenter en fait PowerShell et Unity pour ceux qui ne savent pas Corrige-moi Maki si je suis en faux mais Unity je pense c'est un moteur graphique qui est d'habitude utilisé juste pour les jeux vidéo d'habitude mais Maki il a eu enfin il a des scénarios assez intéressants où il a utilisé PowerShell avec Unity donc je trouve j'ai hâte de voir ce meeting là aussi ça devrait être intéressant moi je ne veux pas faire de spoil mais je peux dire que j'ai déjà vu un tout petit peu et je peux dire que ça déchire donc voilà je vous encourage à y aller mais bon en attendant le truc des classes c'est aussi génial ah j'ai hâte de voir aussi les classes parce que je n'ai pas trop joué avec encore donc cool ok mais est-ce que moi c'était tout est-ce qu'il y avait d'autres sujets dont vous voulez parler les gars ou non ça va ça va moi il y a deux micro-questions en fait que j'aimerais poser en fait à toute l'audience c'est un d'où est-ce que vous vous connectez donc quelle ville ou quel pays et de deux quel est votre niveau plus ou moins en PowerShell parce qu'en fait le truc c'est que si on fait des présentations aussi on aimerait aussi juste voir un peu le niveau des de de la communauté quoi donc pas qu'on fasse des trucs extrêmement compliqués ou vachement avancés alors que la majorité des personnes commencent ou voilà quoi donc je vais peut-être peut-être quand quand FX il arrêtera la présentation je vais peut-être essayer de faire un un poll en fait tiens je vais arrêter ouais mais sinon ouais si vous pouvez juste le marquer c'est bien aussi quoi et donc la guerre ouais oui vite fait un niveau quoi voilà si vous faites des fonctions des modules voilà tout ça Arnaud tu mens donc il faut savoir que je pense que la majorité d'entre nous on a commencé avec le livre d'Arnaud Petit Jean mais voilà donc voilà il le sait pas mais moi j'ai des posters d'Arnaud dans ma chambre et tout c'est mon héros je vais si vous pouvez encore rester connecté si tu veux te balader un poll devant chez lui il faut rester connecté deux minutes je vais essayer d'improviser un poll mais je je l'ai jamais fait donc ça se trouve je vais foirer ça va être ça va être du coup on en fera un sur Meetup ou sur le groupe sur la page Facebook mais donc ça se fait j'ai jamais fait ça dans Skype ouais sinon on pourra faire un poll tranquillement et l'envoyer avec le Meetup sinon tu galères enfin Stéphane ouais en fait le truc c'est que je voulais le faire pendant la présentation de FX sauf que quand j'ai cliqué dessus il m'a dit êtes-vous sûr de vouloir rompre la présentation en cours alors je lui dis non et en fait maintenant l'option elle est grisée donc je pense qu'on va faire comme Fabien il a dit on va faire ça plus tard et on communiquera ça par mail et par les autres social media cool ok est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on conclue non tout le monde est en train de répondre ouais ok tu as bien noté Stéphane quoi ? tu as bien noté tout le monde est en train de répondre à ta question tout le monde est en train de répondre dans le chat on peut le mettre pour moi aussi du coup on a différents niveaux quand même c'est cool en fait Arnaud il y a mes collègues qui te passent le bonjour en fait il y a un de mes collègues qui m'a demandé si t'avais acheté ton bateau finalement il m'a dit que tu comprendrais à qui t'il demande à Arnaud parce qu'en fait Arnaud il travaillait là où je travaille et puis il y a pas mal de monde qui m'ont parlé de lui cool il y a du monde il y a pas mal de Suisse en fait il y a même des Irlandais c'est cool c'est cool c'est cool merci les gars pour le feedback je suis content que vous ayez aimé ça depuis 2010 et puis ça comme on parlait tout à l'heure des présentations ça peut être ça peut être aussi des présentations sur des trucs cool que vous avez mis en place ça peut être des présentations sur des des logiciels particuliers tu sais comme on parlait de VMware tout à l'heure sur Slack ça peut être même SharePoint je sais pas ou des trucs intéressants comment créer des GUI comment donc c'était pas hésitez pas nous proposer là si vous avez des trucs intéressants ou un problème par exemple que vous avez rencontré un problème que vous avez rencontré et comment vous avez réussi à le résoudre plus ou moins en scriptant par exemple DSC on a quelque chose de prévu sur DSC il me semble non ? ouais il y a Gaël je pense que Gaël va parler de DSC avec Test Kitchen deux tests en février je crois que c'est à partir de Gaël c'est pas noté encore dans le meetup en fait je l'ai mis hier dans le meetup ah ok je l'ai mis hier ouais ouais c'est ça c'est février il y aura quelque chose sur DSC ça va être vachement sympa Test Kitchen c'est un framework de test qui est assez balèze c'est même pas framework sur une infra de test ça va être ça va être assez sympa je pense ceux qui veulent comprendre à cause de CRDSC ça va être assez parlant pour moi je pense et puis on disait que on a des meetings jusqu'au mois d'avril 2017 mais si vraiment vous voulez proposer une présentation par exemple pour le je sais pas fin octobre quelque chose comme ça si vous avez une contrainte de temps ça match plus pour vous entre deux présentations on peut aussi s'arranger pour faire deux meetings par mois exceptionnellement donc on est pas obligé d'attendre le mois de mai de mai prochain pour vous mettre dans la liste même si c'est pas des trucs de haut haut niveau ouais c'est sûr il en faut pour tout le monde de toute façon exact donc n'hésitez pas à venir en parler sur le slack je pense c'est le moyen le plus rapide il y a toujours du monde effectivement maintenant ça c'est cool cool ok parce qu'effectivement le gammeur plus personne n'utilise ça donc on va pas aller dessus et ça primal form non le community edition je pense que c'est plus maintenu mais tu peux peut-être sûrement le trouver quelque part pour le télécharger mais il y a encore PowerShell studio mais bon c'est quand même 350 dollars je crois quand même assez cher il faut bien qu'une jeune elle se balade aux quatre coins du monde attends je note 1h13 je vais lui envoyer le lien donc il y a je crois il y a une présentation sur playster de prévu et je crois qu'il me semble que c'est Fabien qui la fera non ? j'ai mis le lien là sur cool et puis juste par curiosité qu'est-ce que les gens qu'est-ce que vous utilisez pour écrire vos scripts est-ce que vous utilisez ISE est-ce que vous utilisez Studio PowerGui notepad clavier bien merci ok VS Code ok VS Code ok PowerGui ok donc il y a les gens moi en fait je trouve que je me retrouve à utiliser plusieurs outils soit ISE soit dépendamment de ce que je dois faire si je dois travailler sur un projet avec plusieurs fichiers j'utilise VS Code mais sinon en général j'utilise ISE pour rapidement éditer mes scripts c'est vrai c'est exactement la même chose en fait puis PowerShell Studio aussi je dois faire des GUI ou me balader un peu dans .NET aussi parce que je trouve ils ont dans PowerShell Studio ils ont un espèce de browser de .NET donc tu peux naviguer dans les classes etc donc je trouve ça vraiment pratique c'était l'instant pub par FX ouais de rien malgré que je ne suis plus MVP Stapion je trouve que c'est un outil vraiment cool il est bien il est un peu cher par contre ouais j'avoue si c'était 100 ou 150 dollars je dirais ou 100 euros on me dirait peut-être mais sinon parce que après va voir ton chef dit pour toute mon équipe il faut pouvoir chez le studio ouais c'est difficile à faire avaler ouais c'est sûr pour l'instant moi je joue de plus en plus avec Vesua Studio Code ouais il est pas mal il est franchement bien c'est rapide pour comparer à ISE qui des fois met 3 heures à se lancer j'avoue ouais puis en plus il est intégré avec Github ça j'adore ouais ouais je sais pas si vous avez joué avec ça mais c'est tellement cool bah si mais une fois que tu mets les doigts de dos après c'est foutu ouais il manque juste le prompt en fait dedans mais il y a un prompt je crois qu'il y a un prompt mais c'est juste un débuggeur non enfin moi j'ai jamais réussi à faire marcher correctement c'est vrai c'est en train d'arriver c'est en train d'arriver le compte en tout cas ça a été annoncé alors après est-ce que c'est dispo partout il y a peut-être une mise à jour à faire mais normalement c'est dispo ouais il y a Pascal a un bon point aussi c'est que VS Code utilise partout il est sur Linux sur Mac et surtout VS Code surtout des plateformes tu peux avoir n'importe quel langage dessus à éditer tu n'es pas limité à PowerShell si tu fais d'autres choses tu peux faire aussi dessus tu peux développer aussi avec des modules qui se rajoutent facilement ouais puis en plus la plateforme de plugin est vraiment cool tu sais tu peux chercher directement depuis ta console versus ISC c'est un peu pourri je trouve c'est que quand tu cliques sur plugin je ne sais pas si on l'a amélioré mais ça t'envoie vers une page TechNet avec une espèce de wiki maintenant je ne sais pas s'ils l'ont amélioré ça je vais regarder aucune idée c'est vrai que moi VS Code j'utilise beaucoup pour le XML aussi par exemple et pour le JSON j'aime bien avec le XML parce qu'il y a l'auto tu peux faire contre l'espace et en fait ils te proposent la fermeture des nodes ou ce genre de choses donc c'est pas mal ok bon bah je suis très content du résultat d'aujourd'hui je suis vraiment content de ça accouchement effectivement dans la dernière version comme disait Julien il y a une console j'ai une console PowerShell qui est ouverte un terminal de disponible en plus en plus t'as aussi comment ils appellent ça les couleurs Jason qu'est-ce qu'il a fait son module comment ça s'appelle la coloration la coloration syntaxique oui c'est ça PS Redline ça cherche ça c'est tellement cool ce module là tu dis toi Fabien que dans la dernière version ouais si tu fais contrôle alors c'est les raccourcis américains mais tu vas dans affichage terminal intégré t'as une console et puis après c'est un dos mais tu tapes PowerShell et t'es dans ton PowerShell et t'as une console pour Joy OK bon ben c'est ça je pense qu'on va arrêter là de toute façon ça comme on a dit n'hésitez pas à rejoindre le Slack donc peut-être qu'on peut remettre les liens si quelqu'un peut poster les liens je ne les ai pas pour prêter peut-être les remettre dans le chat sinon ils sont dit sinon ils sont aussi sur la page du site donc si vous allez sur excellent merci les gars parfait simple et puis ça c'est ça donc la conversation on va continuer là-bas si vous avez des si vous voulez juste discuter ou poser des questions donc on se retrouve là-bas puis sinon ben on se retrouve au prochain meeting qui sera donc le 18 octobre avec Stéphane sur les PowerShell Class cool cool bon ben merci à tous merci à vous merci à tous c'était cool merci les gars et puis à bientôt bonne soirée à vous toujours bonne soirée et bon apéro c'est déjà pris moi allez salut merci salut 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 Merci.